Ici, ça va être un personnage de femme qui sera plus ou moins celui de Sarah, qui est le personnage le plus libéré de l'histoire. Je sais, je ne suis pas très académique, je dis ma part les yeux, moi. J'ai toujours fait engueuler aux beaux-arts, composé par le visage comme ça, mais je ne sais pas faire autrement. Chacun fait avec ce qu'il peut. Moi, les couleurs, c'est moi qui m'en charge, parce qu'on dessine à deux, c'est un mix un peu bizarre, c'est qu'on élabore le scénario à deux. C'est Eric, mon collègue, qui écrit. Je reçois des sécords de quatre pages écrits comme une petite nouvelle. Je fais le premier découpage, le premier pré-crayonné, et on ne travaille pas dans le même atelier. Je vais le voir à Liège, on en discute, il calibre les lettrages, il reprend le crayonné, je continue le découpage, je récupère le crayonné, je termine le crayonné ou pas, ça dépend où on en est dans la page. Et puis, un passage technique, c'est-à-dire que je dois redessiner ce papier aquarelle pour pouvoir mettre en couleur, parce que le papier aquarelle ne supporte pas d'être charbonné. Et puis la couleur vient en finale, et là, c'est moi qui l'assume, mais la couleur, pour moi, c'est le point d'orgue de la page. C'est le moment où l'ambiance se crée réellement, c'est le moment où on peut aller le plus loin, même dans les sentiments, parfois. Parce qu'il suffit d'accentuer un ombrage au niveau d'une paupière, de mettre une lumière qui vient du sol ou autre, et à ce moment-là, on change directement la physionomie du personnage. Donc c'est important la couleur. Et alors ici, c'est un parti pris d'être assez chaud, parce que c'est une période assez chaude aussi. Et puis il y avait le côté même, je ne me suis permis des pages un peu pop art, parce que c'est aussi l'époque, c'est psyché, donc autant y aller. Moi, je suis un peu jeune pour avoir vécu mes 68, parce que je n'avais à peine 10, même pas encore tout à fait 10 ans en 68. Alors la légitimité, moi, je suis de la génération non-fouture. La génération après, moi, c'est la charnière 78-80, donc 10 ans après, c'est le punk. Et pour nous, c'était un peu la vision des babas qui avaient foiré. Ça a l'air un peu étrange comme ça, mais quand nous, on était jeunes, il y avait ce côté... Tous les gens qui étaient en place, qui donnaient cours au Beaux-Arts et à la compagnie, c'était des jeunes qui avaient fait mai 68, et qui nous paraissaient ragards, qui nous paraissaient vieillots, coincés, alors que mai 68 était pour moi une sorte d'ouverture, une sorte d'aura révolutionnaire, et on avait affaire à des babas frustrés, quoi. Qui nous appelaient, qui, en tout cas supportables, le premier cours au Beaux-Arts, c'est « Appelez-moi Jacques ». Donc c'est « Oui, monsieur ». C'était une relation un peu étrange, mais c'était comme ça, quoi. Parce que mai 68 n'est pas que français. C'est un peu le mythe français, mais ça démarre avant. Mai 68, ça démarre aussi avec la contestation de la guerre du Vietnam. Et la contestation de la guerre du Vietnam, c'est d'abord les États-Unis, c'est l'Allemagne, c'est l'Angleterre, c'est même la Belgique, à la limite un petit peu avant. Et donc ça nous semblait intéressant d'avoir un point de vue pas simplement franco-français, et pas non plus uniquement parisien, parce qu'il fallait mettre des personnages parisiens. Et alors le fait d'avoir un personnage américain, ça nous donnait une légitimité par rapport au Vietnam et par rapport au personnage qui lui avait un peu plus vécu au niveau de la contestation. Et puis on a introduit un autre personnage qui lui n'est pas américain, mais qui est guadeloupéien, qui lui a vécu des événements en 67 qui étaient assez graves. Donc voilà, ça nous permettait de parler de ça et d'amener un autre point de vue sur le monde. Ce qui est difficile, c'est d'être juste, parce que c'est une histoire historique assez précise. Alors moi j'aime bien l'histoire, j'aime bien de recréer une époque, donc il faut être précis dans tout, aussi bien au niveau des décors, des lieux, des vêtements, des voitures, des affiches. Et en plus il y a une chronologie précise dans mes 68. Donc pour donner une idée, la scène où le personnage parle d'affiches avait été dessinée et prévue avant, mais puis plus on avance dans le sujet, plus on se documente, et on se rend compte que les premières affiches n'apparaissent qu'à partir du 13 mai. Donc dans notre chronologie, cette scène-là, on en a décalé, elle ne pouvait pas apparaître. Et là aussi, les affiches dans cette scène-là devaient être les premières affiches, on ne pouvait pas mettre non plus des plus anciennes. Donc à ce niveau-là, il faut être assez précis. Même chose, ils ont des slogans. Il y a des slogans qui sont apparus avant, des slogans qui sont plus loin. Donc là, on doit être précis parce qu'on va s'adresser à un public qui, lui, aura une connaissance peut-être plus large que la nôtre. Donc on essaye de faire attention à ça. Mais c'est une sorte de challenge, mais je trouve que c'est agréable à faire. On a toujours fait ça. Dans nos précédents albums, on était aussi dans une époque bien précise. Et là, parfois encore plus difficile, parce que c'est la guerre. Et là, on tombe sur des spécialistes. Et c'est au moins de boutons d'uniforme. Pour moi, c'était quand même un gros élan de nouveautés, un gros espoir. Alors, je ne sais pas ce que la jeunesse en retire pour l'instant, mais il y a quand même une grosse libération au niveau des mœurs, au niveau social. Au niveau politique, à mon avis, ça n'a pas fait un gros bouversement. Mais en même temps, quand on voit des nuits debout, des choses comme ça, on n'est pas loin de genre d'ambiance. À part que peut-être que le pouvoir a mieux compris, qu'il réagit moins, et qu'il encadre, tout ce fait-là, ça s'étouffe, peut-être. Mais en même temps, quand on voit les manifestations de Washington, il y a un élan de la jeunesse, qui, à mon avis, est porteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada